Musique Une abeille, quand elle a sa maison, elle ne change pas. C'est-à-dire qu'elle ne va pas aller chez la voisine, même si elle est juste à 2 mètres. Elle pond à peu près 2 000 eaux par jour, donc ça veut dire 2 000 bébés qui naissent tous les jours. Donc si tous les jours vous a rajouté 2 000 bébés, 2 000 abeilles en plus, rapidement vous allez arriver à 60 000 abeilles dans la ruche. Au bout de 2 ans, il n'y a pas de souci, vous ne pouvez manger qu'un petit kilo de miel dans l'hiver. L'abeille peut être considérée comme un animal domestique. On peut avoir envie d'en avoir dans son jardin et on peut même aujourd'hui fabriquer sa ruche et récolter son propre miel. Alors il y a un cadre à respecter pour pratiquer cette activité. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans Comme à la Maison avec Célina Pro qui va m'apprendre à fabriquer ma propre ruche. Alors dans notre ruche, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver 3 parties essentielles. Donc le toit, donc là en forme de chalet plutôt côté esthétique. Oui, pour le style. Voilà. D'accord. Nous avons le corps, nous allons avoir les abeilles à l'intérieur. Là, bien sûr, rien du tout. Et puis nous allons voir un socle avec la planche d'envol. On peut redémonter le tout encore. Et où est-ce qu'on va le récolter le miel alors ? On va mettre un grenier à la maison. On rajoute un petit grenier qu'on appelle la housse sur notre maison. Les cadres sont un petit peu plus petits et ils vont servir à récolter le miel. Et puis, on peut le remettre pour le style. Voilà, le petit toit chalet. Le petit toit chalet parce que c'est la classe quand même. Voilà. Est-ce qu'il y a des tailles standards pour les ruches ou on peut la fabriquer comme on veut ? On met plein de cadrans si on veut plein de miel. Non, en fait, il y a deux grands types de ruches qui ont été inventées au 19e siècle. Celle qu'on utilise, nous, surtout, c'est la cadre qu'on appelle Dadan. C'est Charles Dadan qui a inventé ce type de cadre, de ruches. Mais c'est très standard parce que le but, c'est peut-être aussi de se dire, si j'ai une housse d'un collègue, je peux la mettre dessus. Comme ça, on peut travailler tous ensemble, même dans les machines pour l'extraction. Si le cadre ne rentre pas dans la machine, ça sera un petit peu embêtant. Donc, en fait, il faut vraiment que tout le monde travaille sur le même standard. Alors, moi, je vous conseille quand même d'acheter les cadres tout faits parce que la technique, elle est un petit peu particulière. C'est clouter, pointer, filer. Donc, on peut acheter le cadre tout fait. On peut faire de sa boîte soi-même. Mais le cadre, il faut quand même mieux les acheter. 1,50€ le cadre. Donc, voilà, il y a 10 cadres en bas, 9 petits cadres en haut pour la hausse. Bon, ça reste très abordable. Voilà. Bon, on va regarder un peu plus en détail comment on fabrique... Une jolie boîte comme ça ? Une jolie boîte comme ça. Il n'y a pas de souci. Alors, nous allons prendre un petit peu les mensurations de cette boîte pour savoir s'il faut investir dans plein de sapins ou pas trop de sapins. Donc, elle fait combien de longueur ? Alors, celle-ci, elle fait 50 de longueur. D'accord ? En largeur, on a... Un petit peu plus petite, elle fait 43. D'accord. Donc, ce n'est pas un carré, mais presque de 50 sur 43. Voilà, avec une hauteur, qu'on précise quand même, qui fait 31. Ok. Et donc, le cadre, il est plus petit, bien sûr, que notre boîte. Et il fait 47. C'est la taille standard de tous les cadres qu'on va acheter. Donc là, par-dessus, on met le toit. Le couvre-toit, voilà. Avec... Ce n'est pas pour regarder les voisins. C'est quoi ça ? C'est ça à quoi ? C'est tout simplement, en fait, pour aérer la ruche. Et alors, à quel moment de l'année, on enlève le toit et on met le grenier ? À cette période, à peu près, quand on voit qu'il y a plein de fleurs, actuellement, il y a plein de champs de colza en fleurs. Nos jardins sont fleuris, les pruniers, les choses comme ça. Donc là, à ce moment-là, on voit que la ruche, elle est bien pleine, qu'elle se développe bien. Et on se dit, si on veut commencer à avoir du miel pour nous, pour notre consommation, il va falloir, lui, augmenter sa taille. Donc, on enlève le toit chalet. On enlève le couvre-toit. Et là, on rajoute le grenier. Voilà. Et là-haut, c'est la moitié du corps de la ruche. L'abeille, elle a l'aurore du vide. Elle n'aime pas trop le vide dans sa ruche. Et donc, quand elle voit arriver sur son toit ça, elle se dit, mais j'ai plein de place. Donc, je vais travailler. Et je monte. Et je vais venir stocker mes réserves de miel ici. Tant mieux. Je vais avoir de la place pour avoir engrangé plus de provisions pour l'hiver prochain. Donc, en gros, au mois de mars, j'installe ma ruche. Oui, tout à fait. Et au mois de mai, quand elles ont déjà bien travaillé, je peux installer le grenier pour la récolte. Voilà. Elles vont commencer à mettre à l'intérieur de la ruche. Et récolte qu'on fera à quel moment ? Soit on a envie de beaucoup de miel. On est dans un endroit où il y a plein de fleurs. On peut se dire que fin mai, début juin, on peut commencer à récolter. Soit on se dit, ben voilà, je vais le laisser un petit peu tranquille et on attend début août. Et puis, on récoltera. Ça hausse au début août. Donc là, on a vu la structure de la ruche. En revanche, nos cadres, pour l'instant, ils sont vides. Voilà. Il va falloir tendre un fil, d'accord, sur ce cadre-là. Une fois qu'on aura tendu le fil, il faudra mettre dessus, alors je vous fais voir, une gaufre de cire qu'on récoupera aux bonnes dimensions. Ça va faciliter le travail de l'abeille. C'est-à-dire que si je ne mets rien, l'abeille, elle va faire un peu n'importe quoi dans sa ruche. C'est-à-dire qu'elle fera quand même les alvéoles, elle fera la cire, on verra bien les cellules. Mais on ne pourra plus l'enlever comme on vient de faire le cadre. Et donc, en fait, on ne pourra plus récolter. Donc, pour éviter, pour le côté pratique, c'est-à-dire qu'on va lui mettre une structure. Elle va s'appuyer sur cette structure. Elle va faire des alvéoles de chaque côté. Elle va épaissir. Et elle viendra stocker son miel dedans. D'accord. Bon, on ne va pas préparer les 19 cadres. Non. On va déjà en faire un. On se dira qu'il vaut mieux payer 1,50€ et l'acheter dans le commerce, peut-être. Voilà, tout à fait. Il va falloir le petit fil de fer, le passer à chaque fois dans les petits trous. Petits trous. Je le repasse dans celui-ci. Voilà. Tout à fait. Hop. Voilà. On le tend bien. Et après, on l'accroche. On l'enroule autour. Alors après, soit on fait un petit nœud, soit on l'enroule autour. Ensuite, on va poser la feuille de cire. Voilà. Alors, pour qu'elle tienne, en fait, voilà, si on la pose comme ça, elle ne tiendrait pas. Donc, avec éventuellement un chargeur de batterie, vous pouvez les deux cosses. En fait, ça va passer un petit courant électrique et hop, la cire va falloir. Ça va coller. Ça va coller sans la casser, en fait. Elle va juste se fondre dessus. Et une fois qu'elle est mise en place, il n'y a pas de souci. Alors, c'est vrai que c'est long au début. Mais après, une fois que votre cadre, il est fait, il peut durer 10 ans sans problème. Ma ruche, là, si je veux l'acheter dans le commerce, ça revient à combien, le tout ? Tout fabriqué avec les cadres dedans. À peu près, il faut compter 80 euros. Donc, si on compte l'hôpital, le médecin pour tous les doigts à perdre en la fabriquant soi-même, finalement, c'est plutôt rentable. Oui, c'est plutôt rentable. 80 euros, ça reste rentable. Puis, on sait que ce n'est pas pour une année. Pour des 10-20 ans, il y a sans souci. Alors, justement, je veux mettre une ruche dans mon jardin. Il n'y a pas de souci. Il faut demander des autorisations ou comment ça se passe ? On ne fait pas. Oui, on est obligé de demander déjà auprès de sa mairie, en fait. Le code rural donnera les précisions exactes puisque chaque maire peut décider d'une législation bien particulière. Oui, il ne faut pas que ce soit une lubie comme ça. Tiens, j'ai envie d'une ruche dans mon jardin. Non, il faut vraiment... Il faut être carré. Il faut être carré. Et puis après, il faut vraiment suivre une formation. Parce que s'occuper d'abeilles, ce n'est pas comme s'occuper de son chat. C'est vraiment très particulier. Ne vous inquiétez pas, la formation, c'est dans le prochain épisode de Comme à la maison. Et où est-ce que je vais les acheter, mes abeilles ? Je n'attends pas. En fait, les abeilles, naturellement, elles ne vont pas venir forcément dans ma ruche. Non, c'est... Peu de chance, en tout cas. Il faut aller acheter son essein. Voilà. Alors, le plus simple, et pour ne pas s'embêter, aller chercher un essein, puisque si on n'est pas trop dans le métier, c'est un petit peu difficile, vous appelez un apiculteur. Il y a des apiculteurs qui vendent des esseins d'abeilles. Donc, tout prêt, avec la mini-ruche, vous êtes sûr d'avoir une jeune reine, avec son couvain, quelques abeilles ouvrières, sa cour et tout. Donc, en fait, vous êtes sûr de moins louper votre démarrage, entre guillemets. Merci, Célina, pour toutes ces infos pratiques, si on veut construire sa ruche et récolter son miel. Bon, la prochaine étape, c'est d'enfiler le costume et puis d'aller récolter mon miel. Mais pour ça, je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouveau Comme à la Maison. Sous-titrage Société Radio-Canada